L'association des jardins des petits caouets est une association qui a été créée le 26 octobre 2009 pour les maternelles de Blagnac. On a été reconnus d'utilité du public en 2015 parce qu'ils se sont aperçus qu'on a apporté quand même certaines informations aux gosses qui, par la suite, se rappelaient beaucoup de ce qu'on disait et servaient au niveau primaire. Cette association est partie sur ça. Actuellement, on reçoit à peu près entre 15 et 19 classes, des fois 20 classes. L'année prochaine, on va intégrer dans l'association les 8 maternelles de Blagnac, ce qui représente à peu près 1080 gosses. Donc, je reviendrai là-dessus et maintenant, je laisse la parole à Sandrine pour vous présenter un peu le côté théologique. Donc, en premier, c'est motiver... Donc, la motivation première au jardin, c'est de faire venir les écoliers, donc les maternelles sur les jardins, sur les jardins familiaux, donc les petits caouets. Donc, mettre en valeur un lien avec les enfants, rendre plus agréable un lieu, ce lieu, améliorer le cadre de vie en rendant les enfants acteurs de leur environnement, les faire participer, les faire jardiner, faire toucher la terre, toucher les légumes, goûter. Créer un support pédagogique sur place pour différents sujets, l'environnement, la biologie végétale, les déchets, les rythmes des saisons, la citoyenneté. Sensibiliser les enfants à l'environnement, la flore, la faune, les faire découvrir au milieu du jardin, les jardiniers, les maraîchers, les vergers. Remettre en place une précédente expérience et leur transmettre la passion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait avant ? On a mis des graines, après ça pousse, voir l'évolution, c'est assez important. Faire participer les enfants à une action nouvelle, utiliser des techniques différentes, que ce soit les personnes, les ressources, les structures, l'environnement. Par des passionnés du jardinage qui deviennent conseillers, pédagogiques, essayer de transmettre justement ce qu'on aime au niveau du jardinage. Le transmettre aux enfants, les faire vraiment participer et les faire parler aussi, parce que c'est important aussi qu'ils nous disent leur ressenti, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire. Répondent dans l'enthousiasme des enfants, on essaye souvent en fin d'année de leur faire participer, on fait une fête en fin d'année où on leur donne un petit diplôme, et c'est important de les faire participer. L'année dernière, on avait fait des maisons à insectes, ils étaient beaucoup amusés à le faire. Cette année, on a commencé à élever des coccinelles à l'école, on a commencé à le lâcher sur le jardin, pour justement voir la vie sur le jardin en dehors de l'école. Puisque sur l'école, c'est surtout le science qu'ils apprennent. Et sur le jardin, c'est la pratique, c'est la vie, c'est la vie naturelle. Donc c'est ça qu'ils apprennent après sur le jardin. Donc il faut ce fameux lâcher de coccinelles, il y a trois classes qui ont participé à ce projet-là. Et les autres font des épouvantails qu'on va installer pareil, pour protéger des oiseaux, des légumes qu'ils ont plantés, qu'ils ont semés. Ça leur permet aussi la créativité, donc au niveau des épouvantails, et qui vont être après dans les jardins, donc l'année prochaine, ils vont pouvoir voir le rôle qu'ont les épouvantails dans les jardins. Après, c'est aussi montrer des projets avec les enfants de la ville. Faire vivre une expérience sur le long terme. C'est-à-dire vraiment voir comment évolue le jardin suivant les saisons. Ça, c'est très important qu'ils voient qu'à un moment donné, le jardin, il se repose un peu en hiver. Et du coup, ils interviennent moins en hiver au jardin, ils viennent moins nous voir. Du coup, c'est l'inverse. C'est nous qui allons dans les écoles pour leur montrer des petits films, où justement, comment fonctionne ce qu'on ne voit pas, justement. Et cette année, par exemple, on va intervenir dans les écoles pour présenter une ruche pédagogique par un apiculteur. On va passer à toutes les écoles, justement, pour présenter cette fameuse ruche pédagogique. Voilà. Donc moi, je vais te laisser faire la suite. Alors, tout à l'heure, vous avez fait une remarque sur le jardin pédagogique que vous avez, qu'il est difficile d'impliquer les parents. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile. Mais nous, en tant que jardin pédagogique pour les maternels, les parents se sont impliqués dans tout. Et souvent, on a, même des fois, souvent, plus d'accompagnants que d'élèves qui viennent sur le jardin. Parce qu'ils se sont aperçus, en fin de compte, de ce qu'on explique au jardin, eh bien, eux, ils la prennent en même temps. Parce que, bon, eh bien, souvent, ce sont des gens qui viennent de la ville et qui ne connaissent rien en jardinage. Et ça, c'est important. En plus de ça, on leur a fait... Parce qu'on a peu de moyens aussi, nous. On leur a fait une participation éco-citoyenne. Et par cette participation éco-citoyenne, ils deviennent membres de soutien de l'association. Et là, on a demandé, c'est pareil, l'euro-symbolique. Et ils participent chaque année avec un plaisir énorme puisqu'ils se sentent, en fin de compte, intégrés dans le programme. Pour eux, c'est important. Et c'est pour ça qu'ils viennent beaucoup plus souvent sur le jardin pour accompagner les gosses, pour savoir ce qui se fait, et ainsi de suite. Nous faisons aussi... C'est-à-dire que cette association, en fin de compte, elle se complète bien avec les écoles puisque, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des écoles, c'est le côté science qu'ils apprennent. Exemple, le grain de haricots qu'ils font pousser pour étudier comment ils poussent dans le noir, en plein jour, dans l'humidité, et autres. Par contre, ça, c'est le côté scientifique. Mais après, la croissance, l'évolution, du semis jusqu'au goûter, ils le trouvent sur le jardin. Puisque, comme ils viennent huit fois à peu près sur l'année scolaire, il y a toute l'évolution qu'ils peuvent observer. Aussi bien pour les insectes, les légumes, les fleurs, les fruits, et tout ce qu'ils font, qu'on cultive sur le jardin, les gosses le goûtent. Tous les légumes, ils les goûtent. Il y a l'académie qui m'a dit, oui, mais comment vous faites avec les allergies ? Eh bien, tout simplement, en début d'année, on demande au directeur d'école de nous fournir la liste de toutes les allergies. Tout simplement. Comme ça, on sait qui peut goûter. Alors, des choses incroyables, des choses incroyables, c'est que souvent, l'épinard, les gosses, ils n'aiment pas. Parce que, pour eux, l'épinard, c'est un épinard en boîte, ou congelé. Et quand ils arrivent sur le jardin, si on leur donne à goûter l'épinard comme ça, ils vous disent non. Par contre, si on l'emmène directement sur la plantation, le gosse, on lui montre par le geste, on le goûte nous-mêmes, et on leur fait ramasser la petite feuille. Eh bien, je vous assure que dans une rangée de 8 mètres, 30 gosses, il ne reste pas grand-chose. À la fin. C'est extraordinaire à voir, quand même. C'est quelque chose qui est vraiment... Et pourtant, on s'adresse à des gosses à partir de 3 ans. Mais même en première année, des gosses de 3 ans, enfin, 3 ans et demi, 4 ans, c'est incroyable comment ils intègrent ce qu'on leur explique, et ce qu'on leur montre. C'est ça, le plus important. C'est de leur montrer, surtout. Et à partir de là où on leur montre et où on leur explique, exactement, avec des termes très simples, on ne s'appuie pas sur des termes scientifiques, non, on appuie sur des termes très simples, eh bien, à la fin de l'année, on s'aperçoit qu'on leur pose des questions, et par rapport à l'évolution, les maîtresses, ils nous le rapportent, tout ce qu'ils ont intégré. Et les années suivantes, ça sert. Je vais prendre un exemple, tout à fait au début de... Donc, on a créé les jardins, on a des gosses de maternelle qui sont venues, et ils sont passés aux primaires. Mais il n'y a pas longtemps, depuis l'an dernier, il y a la mairie de Blagna qui a mis des jardins partagés à disposition des primaires pour, justement, continuer l'évolution du jardinage. Il y a une maîtresse qui s'est fait reprendre par un gosse. Tout simplement. Parce qu'elle confondait bouturage et marcotage. Voilà. Alors, le gosse, eh bien, après, elle me l'a rapporté, elle m'a dit, voilà. C'est la preuve qu'ils apprennent quelque chose dès la plus petite enfance. Et si on veut faire changer, à mon avis, les mentalités futures, sans aller, sans avoir de bourrage de crâne et quoi que ce soit, mais amener notre future génération à faire beaucoup plus propre pour arriver à un bio, si on y arrive, c'est dans 300 ans et encore, j'en doute, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais bon, c'est vrai que ça serait important. Et il faudrait, à mon avis, il faudrait étendre ces associations un peu dans toutes les mairies. C'est pour ça que j'ai lancé un grand projet dont j'ai contacté tous les maires, justement, pour essayer de faire, d'implanter ces jardins pédagogiques un peu dans toutes les mairies de l'agglomération toulousaine. Je contacte les maires. Mais vous, je vais vous contacter aussi parce qu'il y a des choses à faire ensemble. D'ailleurs, il y a les jardins familiaux de France aussi qui sont intéressés et je vais prendre rendez-vous avec eux, d'ailleurs, sur Beaux-Èles, justement pour implanter un jardin pédagogique à Beaux-Èles. Et il y a déjà Villeneuve-Tolozanne qui m'a contacté pour implanter un jardin et Saint-Jaurie, pareil, qui voudrait voir en plus de ce qu'ils ont mis en place dans les écoles. Voilà un peu ce qu'est le jardin des petits Kauets. Et c'est vrai que sur l'aspect pédagogique, on a beaucoup de choses qui se rejoignent par rapport à l'école. On découvre, ils découvrent le monde vivant, mais le monde vivant, ils le découvrent dans la nature et non pas à l'école. Ça, c'est un peu vrai. On développe leur capacité de sens aussi. Tous ces petits points, on développe leur action technique, la communication, la citoyenneté, parce que par les légumes, par les fleurs et par les plantes, on leur apprend le respect aussi bien de la nature, de la biodiversité, mais on leur apprend aussi à se respecter entre eux. Et c'est là où on est rentré dans un traîneau que je trouve important pour les enfants. Sur le jardin, par rapport à l'école, il n'y a plus de différence entre les enfants. Aussi bien le chinois, le maghrébé, le français, le polonais, l'arabe, tout ce qu'on veut, ils font des clans dans les écoles. Quand ils vont dans les récréations, c'est des clans qui se forment souvent. Sur le jardin, non. C'est tout le monde. C'est tout le monde regroupé, tout le monde parle de la même chose. Et c'est vrai que ça, c'est important, surtout à l'heure actuelle, pour essayer de mettre tout le monde sur la même égalité. Voilà, par contre, je ne vais pas vous raconter mille et mille choses de ce que ça apporte, parce que ça apporte des choses aussi bien pour les jardins, l'épaule, pour nous aussi, pour nous aussi. Pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'on en tire un bénéfice personnel qui est extraordinaire. Tout à l'heure, je ne sais pas à qui je racontais, il y a deux semaines, il y a une maîtresse qui arrive avec sa classe sur le jardin avec une petite fille. Ça ne faisait pas quatre jours qu'elle avait intégré la classe. Elle ne parlait pas ni aux enfants ni à la maîtresse. Elle se faisait tenir la main. la mère l'amenait, elle tenait la main à la maîtresse toute la journée et puis c'est tout. Ça faisait trois jours que ça durait. Même la mère, souvent, elle avait des problèmes. En une heure sur le jardin, ces deux gosses, elle est partie, elle avait le sourire, elle parlait à tout le monde. Tout simplement parce qu'on l'a intéressé à tout ce qui est légumier, les fleurs, on lui a fait goûter les légumes, les petits fruits, tout ça. ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Sans vouloir laisser des fleurs à cette association. Voilà.